coucou aujourd'hui j'ai envie de vous parler du island cake celui que vous avez vu passer partout celui qui est trop beau qu'on a tous envie de faire je crois donc moi j'ai eu envie de le faire aussi le petit souci c'est que j'avais pas beaucoup de temps devant moi en fait j'avais même vraiment pas de temps devant moi j'avais mes filles mais j'ai eu envie de le faire quand même donc du coup c'est bien parce que c'est à la fois un tutoriel et à la fois c'est un ne faites pas ce que j'ai fait et faites ce que je dis voilà parce que du coup j'ai essayé un peu d'aller trop vite et ma gélatine avait pas vraiment le temps de prendre et c'est dommage parce que c'est des petites étapes qui aurait pu faire vraiment une différence donc voilà j'espère que ça vous plaira je voulais aussi vous parler du goût en fait parce que je sais qu'on est plusieurs à se poser la question donc voilà là c'est testé donc au niveau de la gelatine je l'ai parfumé au citron c'est un bon citron c'est un arôme citron c'est une bonne qualité franchement il a un bon goût et c'était vraiment très bon en fait honnêtement par rapport à la réaction des gens en fait donc parce qu'en fait j'ai amené ça à une soirée ceux qui ont goûté ont aimé et même ils ont vraiment aimé et après il y en a plein qui ont pas goûté parce qu'en fait ils se disent c'est de la gelée c'est bizarre il y a un gâteau non voilà donc du coup du coup vous savez à peu près ce que ça donne au niveau des proportions c'est top donc voilà c'est vraiment au niveau des temps d'attente faites pas comme moi réservez vous quelques heures bien respecter les temps de repos en fait et il pourrait avoir quelque chose de vraiment joli donc voilà c'est déjà pas mal en fait mais c'est vrai que c'est un peu frustrant et qu'on aimerait que ce soit encore mieux donc voilà vous avez vu les images avant vous verrez les images après bon tuto et à bientôt désolé j'ai juste oublié de dire que en fait j'ai découvert qui était à l'origine en fait de ces island cakes qui sont super top et indépendamment du fait que c'est un gâteau qui est super chouette c'est je crois l'artiste que je préfère en cake design je la connaissais pas du tout je me rappelle plus du tout son nom mais je vais la retrouver et je vous mettrai le lien en fait dans la dans la boîte de dialogue dessous et vraiment n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait c'est fantastique c'est un monde complètement féerique moi j'adore je suis complètement fan donc voilà et sinon par rapport à la vidéo n'oubliez pas un petit like si ça vous plaît un commentaire c'est toujours sympa pourquoi pas partager et mais voilà et nous abonner merci et bon tuto donc pour commencer il va falloir tout simplement du gâteau donc moi j'étais un peu en speed comme comme je vous disais du coup voilà j'ai juste plus des restes de gâteau que j'avais des restes de fourrage et j'ai monté mon gâteau tout basique tout simple un gâteau chocolat c'est pas mal puisque on va mettre la ganache par dessus puisqu'il faut isoler la gélatine du gâteau ça fonctionne ça fonctionne bien niveau du goût donc voilà je monte mon gâteau chocolat basique et puis je commence à découper mon gâteau donc je commence à découper mon gâteau en sachant que je sais déjà que je vais avoir deux montagnes et un trou pour l'eau devant et un derrière du coup je vais utiliser ces parties là pour pour les mettre par dessus et créer des montagnes du coup quand je découpe je pense aussi au fait que je vais réutiliser ces bouts là de gâteau ensuite j'ai ganaché mon gâteau donc je suis désolée là j'ai pas filmé la totalité du gâteau pour bien l'isoler avec une ganache de couverture noire et puis je repasse après avec une ganache de couverture au chocolat blanc je mets ça au frais pour que ça prenne et j'ai pris quelques palais bretons je trouve ça fonctionne bien pour ça en plus c'est bon et je les écrase en fait dans un sac pour pour créer en fait une poudre des miettes que je mélange en fait après avec du colorant vert et puis l'autre c'est un colorant je veux que ce soit plus vert clair donc c'est du vert et du jaune pour créer après la mousse des montagnes pour la suite je reprends mon gâteau qui était au frais je calcule où va être la hauteur de l'eau de mon gâteau et je viens racler en fait la ganache blanche sur le haut du gâteau en en laissant un petit peu parce que j'en veux pas trop mais je veux quand même que ça crée un contraste du coup je laisse je laisse la ganache en bas et puis là je viens découper tout autour pour être sûr que ma gelatine fera tout le tour de mon gâteau donc je découpe tout autour à peu près un centimètre et puis je viens après recouvrir avec la ganache au chocolat blanc donc en fait prêt on va préparer notre notre moule donc là c'est du rhodoïde je donne un petit coup de un petit coup d'huile de bombe en fait qui graisse là pour pour démouler le gâteau et avec du sopalin j'enlève l'excédent c'est pour être sûr que ma gelatine elle va quand on enlève le rhodoïde que ça va pas coller du tout du tout et puis après on va préparer en fait le moule donc tout autour en mettant du du film alimentaire donc tout autour vraiment pour essayer de faire un de faire une barrière et pour éviter que la gélatine ne sorte en fait donc là faut vraiment faut pas lésiner faut remettre pas mal et puis après j'en rajoute carrément dessous et puis je viens rajouter tout autour je viens mettre du scotch pour être sûr que ça ne bouge pas du tout pour la recette de la partie gélatine le mélange qui fait l'eau il faut 60 g de gélatine en poudre et 200 millilitres d'eau froide et laisser imbiber et en même temps vous faites un sirop avec 300 millilitres d'eau 150 g de sucre vous mettez à feu moyen jusqu'à ce que ça boue ou que ce soit tout fondu et après vous allez mélanger votre sirop avec le mélange de la gélatine voilà comme on voit là sur la vidéo vous mélangez bien vous rajoutez votre arôme donc moi j'ai pris l'arôme citron donc c'est celui là là quatre cinq gouttes vraiment max et vous allez bien mélanger tout ça bon il ya des grumeaux mais on va le passer après dans un chinois et puis là on va venir colorer donc là pour colorer vraiment le moins c'est le mieux en fait quand on mettait à peine de colorant c'est du colorant gel bleu et je voulais faire deux deux couleurs un peu différentes donc j'en prends un petit peu avec une louche et je mets un petit peu plus de colorant bleu voilà donc pendant ce temps là j'ai fait travailler mes filles avec du chocolat plastique donc chocolat modelé pour qu'elle me fabrique une petite tortue des petits poissons enfin voilà sont amusés du corail et du coup ça les a tenues occupées pendant que je montais mon gâteau donc pourquoi est-ce que c'est du chocolat à modeler c'est parce que je pense qu'avec de pâte à sucre en fait ça fonderait contre la gelée donc du coup j'ai décidé d'utiliser du chocolat plastique ou la pâte de chocolat chocolat à modeler ça a plusieurs noms pourquoi que ça fonde en fait au contact de la gelée donc là c'est mon erreur vous voyez qu'en fait je commence déjà à remplir alors que ma gélatine elle est complètement liquide et je sais pas pourquoi j'ai fait ça je suis je travaille avec de la gelatine depuis longtemps je sais que ça il faut pas faire ça mais j'étais pressé j'avais décidé de le faire vite donc c'est une mauvaise idée il faudra que vous remplissez votre votre moule en fait avec de la gélatine en fait votre gélatine quand elle commence en fait à prendre donc faut pas attendre qu'elle ont mis complètement mais il faut attendre qu'elle est qu'elle est bien épaissie et quand elle est épaisse et encore liquide c'est là qu'il va falloir en fait la mettre dans le moule et pas sinon comme moi ça va couler tout autour de votre gâteau est ce que vous aurez fait en cellophane ça tiendra pas et c'est trop dommage voilà pour faire des vagues et l'écume vous allez venir avec du colorant blanc vous allez passer un premier coup quand la gélatine elle est encore un peu souple pour créer des vagues une fois qu'elle a pris un peu plus vous allez revenir sur le port donc le partout là sur le bas des montagnes et puis vous allez venir rajouter votre votre mousse là vos petites forêts sur la montagne donc l'idée c'est d'utiliser vos deux couleurs moi un moment donné j'avais même plus plus assez des deux couleurs et du coup j'ai rajouté carrément de les palais bretons écrasés sans coloris et en fait c'était plutôt chouette ça donnait encore du contraste en plus donc voilà pas hésiter à être inventif il ya des endroits où vous pouvez laisser un peu du noir ça donne du contraste et ça donne un peu plus plus un effet vrai pour le démoulage on découpe le cellophane on enlève tout ça on le sort du moule et délicatement on vient enlever l'eurodoïde donc vous enlevez aussi le petit film plastique qui protégeait en fait des miettes le type voilà cela là et s'il ya des miettes qui tombent c'est pas grave on arrive assez bien les enlever en fait sur la gélatine là j'ai fait vraiment un peu rapide mais on peut on peut nettoyer mieux que ça et voilà voyez que par transparence on voit un peu non nos petites créatures de mer donc c'est sympa et puis voilà on a notre petit gâteau de complica la déco de partie en vacances on peut manger du gâteau voilà j'espère que le tuto vous a plu à bientôt